Aujourd'hui il est temps, c'est l'heure du DLC DELDEN RING qui a l'air d'avoir pas mal changé, je retrouve un peu le côté effectivement à la mode du jeu cela dit, ça a l'air quand même assez différent de ce que je pensais mais on va découvrir ça ensemble en ce 21 juin, fête de la musique hashtag la meilleure journée pour ceux qui aiment se bourrer la gueule et ne pas se rappeler le lendemain de ce qu'ils ont fait plus rapide que n'importe quel livreur, ah bah c'est clair que c'est pas UPS qui nous livre dans le jeu et là tu vois que c'est une pub UPS pour vanter leur service, ah bah ça me ferait vachement rien ce serait quand même la meilleure blague du jeu je pense acheter mes vêtements balance, quoi ? espèce de pétasse en vrai ça se vend super bien, je pourrais limite augmenter les prix j'ai dit on dirait mon ex-patrone mais même pas parce qu'elle allait augmenter les prix alors que ça se vendait pas alors monsieur on s'est pris une petite robe ? ça vous ira super bien écrivez pour changer le nom de l'enseigne voilà, on va respecter un peu les codes couleurs d'Elden Ring si ça c'est pas un magasin pour les gens qui ont du style quoi envie d'arrêter de ressembler à des plouks, venez donc chez nous oui, je live sur Twitch en même temps, c'est pour ça que du coup des fois je parle et vous savez pas à qui je parle bon des fois je parle dans ma tête aussi parce qu'il y a des petites voix qui me disent des trucs sympathiques donc je leur réponds quand même pour être sympa mais autrement si je réponds c'est que c'est sur Twitch du coup je suis passé niveau 4 grâce à ce merveilleux niveau 4 je peux avoir une plante en peau et un pouf une pouf j'en ai déjà mais en client bonjour cassez-vous bonjour cassez-vous bonjour cassez-vous putain je vais pas remplacer les jupettes si je remplace pas les jupettes Clem va me dire les jupettes un homme qui joue à la vendeuse mais tu sais qu'il y a des hommes qui vendent des choses aussi werewolf juste une question alors je sais que t'es werewolf donc t'as l'air de vivre la nuit mais est-ce que tu sors de chez toi des fois parce que je sais pas si tu sais mais en fait dans la vraie vie véritable des fois dans les magasins il y a aussi des hommes c'est un truc assez incroyable qu'on voit pas tous les jours je te l'accorde mais si un jour tu décides de sortir de chez toi et de sortir le balai que t'as dans le cul peut-être éventuellement que tu pourras découvrir des trucs sur la vie un jour je suis sorti de chez moi et j'ai vu des gens du coup je suis rentré putain mes trucs de hé fais gaffe fais gaffe hein Nico si tu commences à voir des gens dehors quand la réalité va frapper ça va faire mal t'imagines un jour il sort de chez lui mais attends mais mais aujourd'hui la personne qui m'a aidé à acheter des trucs mais mais c'était un homme oh mon dieu et la dernière fois je suis allé au magasin de sport et il y avait une femme faut être gay pour être vendeur de fringues bah apparemment selon Youtube Monsieur Tim Tim c'est ça hein ah non si t'es bisexuel ça marche pas Monsieur Tim Tim il a dit faut être gay désolé Monsieur Tim Tim tu pourras jamais travailler dans un magasin de vêtements tu tu ne correspond pas aux critères recherchés putain mais Werewolf mais tu me déprimes en gros on lui a montré le drapeau LGBT sur Youtube on lui demande c'est quoi et il fait parce qu'il a envie de troll parce que parce que voilà c'est un bonhomme quoi et il répond oh c'est le drapeau zoophile mec tu t'appelles Werewolf tu t'appelles Werewolf quoi respecte-toi un minimum mais quelle idée d'avoir une connexion nulle Naraka quoi demande à la génitrice vas-y vas-y passe-moi ta mère au téléphone la Naraka que je lui pose 2-3 questions sur sa connexion internet allez je te filme son numéro t'imagines y'a ta mère qui reçoit un coup de téléphone genre allo c'est la mine Naraka là de qui ? de Naraka enfin votre fils il se fait appeler comme ça en ligne faites avec c'est quoi cette histoire de connexion internet là il paraît que si on appelle les erreurs comme ça des fois elle se montre il paraît aussi que des fois ça marche absolument pas et t'as juste l'air con ah y'a encore la petite tête là et ça aussi on dirait une tête genre il est pas content il fait tu connais l'histoire du du démon qui finalement n'est pas n'est pas allé en enfer parce qu'il sait pas Lucifer voilà il est 2h28 du matin en fait c'est un jeu de mots avec Lucifer et laisser faire parce que les deux mots se ressemblent un peu j'ai trouvé les 7 différences entre toi et le livre alors eux tu as un nez le livre de nom des lunettes des yeux une bouche un casque une barbe et des cheveux donc selon ta définition le livre a des dents moyen bof Captain il a tout abandonné pour le jeu indé il est devenu le paria des siens découvrez son histoire celle d'elle en 14 volumes sur Amazon Prime après l'histoire de Squeezie découvrez l'histoire de celle d'elle le seul unique il y aura un achat de ma mère et puis voilà oh tu sais il suffit de bien en faire la promo et ça passera Amazon Prime il pourrait te sortir l'histoire de 4 chaussettes qui ont vu la Vierge tu peux être sûr qu'il y a au moins 2 millions de personnes qui le regarderont elle pensait que c'était le pied mais elle n'avait pas encore découvert le vrai paradis les chaussettes découvrent la Vierge en cas de voler oh la référence au slime je l'ai derrière moi en plus attends oh non oh c'est tellement vache comme différence elle est pas cool celle-ci allez rappelle-toi que ton fils il est mort il était pas là mytho oui celle-ci elle était très vache comme différence moi j'aime beaucoup et signale les problèmes que tu croiseras tant qu'ils concernent le jeu pour les autres faudra t'ébrouiller va boire un psy j'en sais rien voilà ça c'est un vrai mer ça pourrait être amusant de rester dans le coin mais je n'ai nulle part où m'installer si tu me trouves une maison je veux bien rester moi aussi j'aimerais bien aller dans une ville et dire bon allez j'accepte de rester là si vous me trouvez une maison gratos je consens à prendre le risque de regarder ce stream oh j'avoue faudrait que je fasse signer un truc comme ça je sous-signé viewer numéro hop accepter de suivre ce streamer malgré son cannibalisme et les sacrifices d'enfants le samedi soir ah mais attendez ils peuvent être deux à vivre dedans ah bah voilà je viens de créer un couple contre leur volonté si ça c'est pas merveilleux ça et ah aussi salut Wendy j'ai mal au pied je m'en fous Wendy signer ma pétition pour changer de jeu mais en fait je vais t'expliquer un truc très simple c'est que si ta pétition arrive à obtenir un million un million et bah sache que malgré ça j'en aurais quand même rien à foutre c'est ça qui est assez incroyable c'est qu'en fait genre vous décidez pas du jeu anti-démocratique mais un stream c'est pas une démocratie en fait quand vous venez sur un stream c'est comme quand vous votez RN vous avez dit non à la démocratie ça suffit les gens qui puent t'imagines dans la rue t'arrives et tu commences à arrosser les gens parce qu'ils puent genre non tu pues casse toi bonjour madame besoin d'une ordure oups pardon votre mari est là-bas ok j'arrête allez à plus maman ok j'ai rien dit il y a le voisin il y a le voisin cours maman bonjour je veux un emploi bonjour voici votre emploi tip tap tip tap tip tap bonjour madame alors on a pas payé son ticket de parking t'es la bouffe ah ah vous ne m'aurez jamais aïe ok vous m'avez eu si tu cherchais un signe pour sauter mec c'est maintenant alors est-ce qu'on a notre QR code est-ce qu'on a le droit de passer regarde maman c'est un arbre bravo l'arbre bravo attendez lui il a l'air de vivre sa meilleure vie oh vas-y non on peut même pas leur faire peur pourquoi on peut pas faire peur aux enfants pourquoi le jeu il me déteste je veux juste être cruel avec des enfants je vois pas ce qu'il y a de mal regardez le chien il bouge juste la tête bonjour madame permettez excusez-moi de vous faire du rentre dedans aïeux ok donc petite connaissance le feu ça brûle mais du coup là je suis en train de faire partir l'enfant mais mon moi est toujours en train de le chercher ça va se terminer mon humain sera mort dans cette histoire mais du coup je vais prendre possession de l'enfant et ce sera un peu genre le remplacement hashtag histoire tragique c'est un jeu indé il faut chialer c'est c'est pas totalement faux ah bon bah on va mourir ici gamin oh ouais enfin incroyable et c'est ainsi qu'on est devenu Jésus alors monsieur il serait temps de sortir on s'est arrêté depuis 15 minutes oui bah ça va et comment est-ce que vous savez que j'ai une livraison à faire c'est le conducteur du train qui me l'a dit ah ouais ce mec putain à chaque fois qu'il m'envoie des gens c'est jamais pour m'acheter des trucs oh bordel de merde il semblerait que ma radio soit encore cassée si vous direz pas de me chanter une petite chanson non vous préférez réparer la radio dommage je veux dire ok un accident de voiture mais on est des piétons enfin je veux dire c'est pas comme s'il y avait les JO de Paris qui passaient on a le droit de marcher non il faut quoi un QR code je me rappelle je me rappelle d'un écrivain que j'aime beaucoup et qui s'appelle Nico également et voilà que justement sur mon chat quelqu'un qui s'appelle Nico débarque mais décidément tout est lié il s'avère que mon papa il est quasiment jamais à la maison mais la dernière fois avec la madame d'à côté de la maison il est allé au parc d'attractions et il m'a ramené ça en me disant chut fiston tu n'as rien vu actuellement je n'ai plus rien à offrir à mon fils pour qu'il ne dise pas à ma femme que je la trompe du coup j'essaye d'apprendre à jouer avec lui la dernière fois je me suis entraîné sur Fortnite mais apparemment je suis très mauvais et il aime pas jouer avec moi donc j'essaie de trouver des trucs pour le calmer haha vous avez perdu vous êtes un gros nul attendez réessayons mais si j'ai bien appris un truc en ne faisant pas la guerre du Vietnam c'est que si tu t'obstines assez longtemps en faisant au pif au bout d'un moment ça marche tu es un dentiste vu les lumières que j'ai au dessus de la tête non pas le temps je suis en train de jouer avec ma calculatrice vous souvenez-vous d'autre chose à propos de cette journée dans le désert c'est un petit peu flou mais j'avais décidé de partir en randonnée au mont Mori parce que j'avais décidé d'y aller tôt c'était le mont Morito non vraiment pas arrêtez de tirer la gueule à Jean Barry oui ils étaient là tout autour de moi les extraterrestres et à quoi ressemblaient-ils à des extraterrestres je ne pouvais distinguer que leur silhouette essayez de me décrire ces créatures du mieux que possible ils ressemblaient à des êtres humains mais ils n'avaient pas vraiment de visage c'était des ombres en même temps vous voyez des silhouettes c'est pas bête ce que vous dites bonjour Evan comment connaissez-vous mon nom ce n'est pas la seule chose que je connais à ton sujet Evan qu'est-ce que vous voulez une chose très simple la vérité Evan on a un petit chat et un micro-ondes et un chat qui n'aime pas les micro-ondes alors donc là ça disparaît ça fait et là il est mort mais pas de problème vous êtes actuellement en train de regarder une balle qui ressemble à une balle j'aimerais tellement avoir ça c'est un peu creepy mais j'aimerais tellement que dès que quelqu'un te parle tu fais et tu peux taper son nom et tu as toutes ces infos le rapport a été rédigé par l'agent Andrews et modifié le blanc par blanc allez soirée sympa là soirée détermente vie de garçon déconnecte-toi et retourne à ton bureau en essayant de ne pas avoir l'air suspect et joue la cool dis je sais pas que tu es sorti fumer une clope ou un truc du genre bonjour messieurs surtout ne faites pas attention à moi et j'ai l'air extrêmement cool je suis sorti dehors fumer une cigarette ou un truc comme ça c'est bon je pense qu'ils m'ont cru mais c'est ce qui était écrit en même temps si c'était si clair t'avais qu'à le faire connard oui ah je veux bien en vrai c'était pas une blague je veux bien un café tu t'arrêtes au 9ème tu me prends un café et puis tu descends oui allo oui oui je te disais que je sais tout pour être pas du tout suspect voilà attends juste pour que tu le saches bonjour messieurs si c'est vous qui êtes en charge ce n'est pas une façon de traiter de vieilles personnes oh excusez-moi j'aurais peut-être dû vous traiter de connard et de fasciste vos billets sont de plus en plus gère ça m'a coûté un bras et une jambe m'en fout il ne marche plus faites-en bien ce que vous voulez désolé de vous avoir dérangé ma petite vous pouvez m'appeler Lemmy j'ai pas prévu d'apprendre à vous connaître je voulais juste m'excuser mais très bien bonjour Lemmy que se passe-t-il j'ai oublié mon scanner il était juste là vous avez regardé dans votre poche dans mes poches mais enfin tout le monde sait que les poches et les femmes sont complètement fausses tu crois vraiment qu'on va les ranger alors qu'on pourrait nous faire payer des sacs à main oh là là mais où est-ce que je l'ai mis peut-être dans votre sac à main du coup attends est-ce que t'es en train de me faire croire que t'as perdu la boule juste pour que je fasse le travail à ta place non pas du tout je sais pas du tout quel est ce scanner ultra précis et je sais même pas du tout qu'il est géré par Windows 8 enfin bref tout ça pour dire que je connais rien de ce scanner d'ailleurs je ne sais même pas de tête que son numéro de série est 222 458 et regarde là je suis en train de battre ton record aussi sur Tinder j'ai mis une photo de moi il y a plein de vieux messieurs ils veulent me rencontrer attends il faut que j'essaie un truc ok on peut pas sauter dans le trou pourquoi les sirènes sont un peu agressives euh je ne sais pas parce qu'elles sont baston ok je ne panique pas je ne panique vraiment pas pourtant tu devrais parce que tu vas bientôt mourir super je ne panique pas et là tu paniques pas si je te rappelle que l'ampoule va bientôt toucher l'eau que tu vas bientôt faire skaboom tu paniques ou pas au pire ce sera une électrothérapie non c'est une sorte de serre mais avec une corne un peu bizarre et pas dedans comme si c'était un serre dans une main chaussette et qui regarde vers la droite et ça c'est la partie en haut à gauche du tableau ensuite sinon j'ai un kangourou avec une tête de flamant rose qui se fait une autofellation du cou et des ailes on a la lettre N ce qui nous fait pin très bien génial on a trouvé le code pin paraxi roborate est-ce que ça ressemble à un petit crabe dans sa coquille c'est comme s'il soulevait pour faire genre coucou c'est ça donc j'ai des espèces de grelots effectivement en plantes ouais et une autre c'est une plante comme un chétiflore sous acide attends comment ça on a PL on a PL euh APL tu sais c'est les trucs si t'as envie d'avoir de l'argent doit recevoir une âme oh putain il faut en sacrifier vas-y sacrifie-moi non je ne peux pas faire ça vas-y bute-moi non je ne peux pas tu vois espèce de lâche non bon d'accord par contre tout à l'heure je crois que je sais pas si vous avez vraiment suivi mais en fait la blague avec Lucifer le truc c'est qu'en fait Lucifer et laisser faire ça se ressemblait beaucoup c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai fait la blague je vous ai laissé un petit temps de réflexion au cas où mais mais juste voilà quoi c'est pas Lucifer en fait parce que Lucifer c'est aussi le nom du diable